Musique Hello 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 les potos c'est Coach Pao Voici ton journal des news de BlueLock, le Galaxy BlueLock Info en récap express De toutes les infos de ton manga foot 100% égoïste Cette semaine dans cette vidéo 31 du journal des news de BlueLock On commence avec deux vidéos pour le jeu mobile BlueLock Project World Champion Les deux mettent en avant l'ex-star du ballon rond japonais Keisuke Honda Qui est jouable dans le jeu, j'en ai parlé dans le journal précédent Ici, dans le teaser, il se prend pour le commentateur d'un match Analysant le style de Mitoma, l'attaquant de Brighton et Egeri du jeu BlueLock En parlant de ses capacités comme sa vitesse héritée de Chigiri Le contrôle de balle comme celui de Nagi Et sa frappe au but comme celle de Isagi Pas de doute et sans ironie aucune, le football égoïste inspire de vrais joueurs Sinon, l'autre vidéo c'est sur le Youtube du jeu mobile qu'elle est visionnable Il s'agit d'un concepteur du jeu affrontant Honda au babyfoot L'idée ici est de voir à travers ce match si Honda a la mentalité du footballeur égoïste De plus, pour rester avec les joueurs pro, on a eu une grande annonce cette semaine au Japon Le championnat de football japonais, la J-League, aura un partenariat sur toute la saison 2023-2024 avec BlueLock Et ce n'est pas juste quelques clubs Mais tous les clubs du championnat, soit 18, auront leurs goodies, voire maillots estampillés BlueLock Avis aux collectionneurs, ça va commencer dès le mois d'août 2023 Sinon en France, Pika Edition ressort une nouvelle serviette BlueLock pour cet été Ici, les visuels tu les connais déjà, ce sont les mêmes que sur les cartes postales de l'édition limitée du tome 8 Les BlueLock avec le maillot pour le match contre les U20 Il faudra tout de même acheter 3 mangas pour l'obtenir Renseigne-toi auprès de ta librairie s'ils font cette opération Ça commencera dès le 14 juin D'ailleurs, le même jour, tu auras dans le réseau Canal BD une jaquette alternative pour le tome 14 avec Otoya Aita On retrouve le visuel de Otoya à Shibuya Le même principe que pour le tome 13 avec Comptoir du rêve qui mettait en avant Karasu Tabito Mais différent que les librairies Momi avec Shidou Ryusei pour le tome 12 Évidemment, pas sûr que le visuel de Shidou à Shibuya aurait plu De plus, côté chiffres et classement manga, en ce moment, BlueLock écrase la concurrence 8 millions de tomes vendus au premier semestre 2023, rien qu'au Japon Quand One Piece ne fait que 3 millions de tomes vendus Y'a pas à dire, les chiffres parlent d'eux-mêmes 2023, la suprématie BlueLock est en place Le football égoïste carit l'industrie manga Ensuite, on a eu l'annonce que BlueLock au Japon va continuer un partenariat avec les salles de karaoké Plus d'infos à venir dans les semaines suivantes Puis, comme l'été s'installe au fur et à mesure On a donc le retour de séries BlueLock inspirées des festivals d'été Comme la page couleur du chapitre 134 Vidéo dispo sur la chaîne si tu veux t'instruire niveau culture japonaise On a la collection Summer Fair, typiquement Natsu Matsuri Qui commence le 18 juin 4 persos sont les têtes d'affiches Isagi, Nagi, Shigiri et Rin Tous habillés dans leur yukata, le kimono, aux motifs différents Puis tu peux voir que Isagi a une pomme d'amour Un poisson rouge gagné à un stand pour Shigiri De la barbe à papa pour Nagi Et un masque type kitsune du renard pour Rin Un masque très utilisé pour les festivals au pays du soleil levant Sinon en version chibi, on retrouve d'autres persos comme Kunigami ou Ryo Ainsi que Bachira, ayant leur stand en acrylique et leur porte-clés Autre style mais dans la même vibe C'est la série sur l'anniversaire de Nagi qui était le 6 mai On retrouve nos héros non pas avec des kimono Mais des vestes dites happy Spécialement portées lors de festivals Cet habit est souvent connoté aux religieux et aux temples C'est pour cela que cette série propose aussi en plus des goodies classiques Des plaquettes en bois Les fameuses emas, des plaquettes de bois où les visiteurs de temples y inscrivent leurs vœux A noter que dans cette collection, Rin est posée dans une chaise à porteurs Ou pousse-pousse, attraction touristique sur Asakusa à Tokyo Et que Sae est montrée avec des glaces traditionnelles japonaises, les kakigori De la glace pilée avec du sirop de fruits Ce qui m'amène à te montrer l'illustration de la future série Blue Lock, Seaside Qui commencera le 23 juin Ou justement, Isagi a un plateau sur lequel une glace kakigori est posée Pour info, le kanji et mizu, soit eau en japonais Bien entendu, tout un tas de goodies seront dispo avec les Blue Lock à la plage Toujours niveau goodies, c'est du côté de la Blue Lock Exhibition Qui après Tokyo et Osaka, se finira à Fukuoka Ici, je te montre les 3 collections de badges des dessins de Nomura Vus sur Twitter, les visages de ces persos que j'ai mis sur les cartes postales que j'avais réalisé Très cool ces dessins au crayon de la part de Nomura Autre objet, on a eu droit à des cookies, des posters à 4, des pages couleur du manga Ou des covers du Shonen Magazine Et enfin, une boîte contenant des versions de tes persos en mode nudiste des bains chauds Il y a aussi cette semaine une série de gommes au crayon Des stands en acrylique pour les machines Gashapon Des goodies dans des boules en plastique Il y a eu aussi des stands très sympas issues de l'anime 4 versions différentes qui correspondent à la salle de visionnage de Ego Mettant en scène certains moments clés de certains matchs importants Team Z, Isagi, la team Shigeri Kunigami Reo et la team Nagi Baru Isagi Enfin, tu le sais, les pièces de puzzle sont devenues la signature du pouvoir de Isagi Et bien il ne manquait plus qu'une nouvelle série de 3 puzzles de 500 pièces Blue Lock En tout cas, on a des visuels très sympas prévus pour juillet 2023 Pour le prix de 17€ pour chaque puzzle On a eu aussi des porte-clés innovants s'inspirant des panneaux de signalisation En évoquant des détails du manga et de l'anime que seuls les vrais fans peuvent comprendre Puis, par rapport à ma vidéo où tu as vu ma collection chez moi Je t'avais parlé du magazine Pache de mars 2023 Et du poster avec Nagi, Isagi et Rin en survêt de Blue Lock Ici, on a des goodies de cette illustration En plus d'une autre, elle aussi, issue d'une cover Le magazine Spoon 2D, volume 95 Vu dans la vidéo du journal des news de Blue Lock, numéro 25 Et pour finir, ce Galaxy Blue Lock Info Voici des illustrations pour un set de cartes à collectionner Le plus intéressant ici, c'est qu'on a en détail les joueurs en tenue de lycéens Et notamment d'autres persos comme Zanzetsu, Haryu, Kuon, Raishi, Kagamaru et Nikoiki Et dernière info de ouf, ça se passe chez Celio Oui, le magasin de prêt-à-porter français signe une collection Blue Lock Plus besoin d'acheter sur AliExpress Tu peux avoir ton maillot Isagi pour 26€ Ta casquette pour 20€ Des t-shirts stylés pour 20€ Ton short Blue Lock pour 36€ Un sac de sport pour 40€ Et même des chaussettes Blue Lock pour 10€ Donc ça y est, on va enfin pouvoir faire nos supporters du football égoïste Voilà, ton journal Galaxy Blue Lock Info est terminé Tu peux ranger tes crampons On se retrouve très prochainement pour parler des arcs narratifs Des joueurs, des équipes, des théories, de l'animé Il y a tant à dire sur Blue Lock Comment, like, abonne-toi, c'est important pour faire vivre cette communauté Merci infiniment Panenka et Sombrero Allez, ciao